on l'aime aussi et surtout le mardi c'est bob garcia bonjour bob bonjour juliette bonjour à tous je vous ai trouvé un autre nom vous savez vous êtes conseil littéraire bon vous êtes aussi notre ami vous êtes aussi auteur je le rappelle amoureux de tant de choses du jazz des belles mécaniques et aussi des livres et pour ce jour ce mardi vous m'avez dit bah il ya deux livres jeunesse dont vraiment je veux parler avec en plus j'aime bien parce que ils sont beaux à voir ces livres et ça commence par alerte cheval disparu oui de livre jeunesse parce que les enfants lisent contrairement une fausse idée répandue les enfants lisent mais énormément je vois des des centaines de gamins sur les salons du livre et ils ont vraiment ils sont accros à la lecture les les petits 1 le premier c'est alerte cheval disparu c'est de claudie beck c'est bien de chez nous c'est publié chez hervé jeunesse dans la collection noir polar jeunesse c'est destiné aux huit dix ans dans ce petit récit on a une jeune fille qui s'appelle chloé qui fait de l'équitation elle adore son cheval qui s'appelle alizé elle décide donc d'inviter ses petits amis à la à son à son anniversaire dans son centre équestre sauf que le cheval disparaît juste avant la date de l'anniversaire on pense qu'il s'est sauvé mais ça colle pas tellement avec les observations donc quelqu'un l'a volé mais qui quand comment pourquoi alors le petit groupe d'amis va mener l'enquête et puis voilà en 21 chapitres et une centaine de pages le lecteur est tenu en haleine c'est bien écrit on passe vraiment un bon moment de lecture ouais bah vos conseils sont toujours judicieux nous le savons cher bob et vous même et il ya un livre sur l'autisme et ça s'appelle le monde de mathéo oui le monde de mathéo de théo de florian et tao galas qui est publié aux éditions tamalu les deux livres ils viennent de sortir ils datent de mars 2023 donc c'est tout récent je vous ai déjà parlé de florian galas qui est auteur de la bande dessinée guy lalouse il ya pas longtemps il a obtenu un prestigieux prix bd au festival bulle en or de l'islelanois l'année dernière et là il sort un petit livre qui traite de l'autisme qui est dédié à son autre fils mathéo qui est autiste non verbale et il essaie d'imaginer qu'est ce qui peut bien se passer dans la tête de son enfant donc le but aussi il écrit dans le livre c'est de dédramatiser un sujet très sérieux et il aborde l'autisme comme ça de façon positive ludique et poétique aussi il écrit à la fin du livre dans le monde de mathéo tout est plus beau donc voilà avec un au delà de l'autisme d'ailleurs ce petit livre de 24 pages il est dédié il le dit aussi à tous les gens différents parce que la diversité est un trésor qui nous enrichit tous c'est un beau livre comme vous l'avez dit c'est c'est vraiment poétique c'est très mignon et on imagine un papa qui peut pas parler avec son enfant l'enfant ne parle pas et il essaie d'imaginer qu'est ce qui se passe dans la tête de son enfant et ça donne vraiment quelque chose de superbe deux livres je les conseille vraiment 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 très fort alors pour les enfants aussi pour les grands j'imagine bien quand vous nous dites tout ça oui c'est touchant oui alors vous m'avez dit que sur les salons du livre il ya plein d'auditeurs qui allez vous saluer oui c'est plus en plus c'est vraiment sympa bah ouais ça me fait super plaisir on vous a entendu sur france bleue bah ouais bah voilà et bah on suit vos conseils on achète les livres c'est encore mieux parce que c'est l'homme de la bibliothèque mais c'est aussi un corps ce n'est pas qu'une voix bob garcia et vous allez saluer quand il passe bas dans le coin près de chez vous oui je vous embrasse mon cher moi je souhaite une très belle journée un beau mardi on se retrouve la semaine prochaine ces infos vous allez retrouver sur nos réseaux notamment sur france bleu point fr